Musique Quand les gens regardent mes cerfs-volants, j'aime bien les voir la tête en l'air, puis avec un sourire. Dès que je vois leur regard passer d'un cerf-volant à l'autre, je me dis que j'ai gagné. Michel se définit lui-même comme un peintre et un plasticien du vent. A 16 ans, il voit grand, peint grand, et à 25 ans, il fait voler ses oeuvres sur des cerfs-volants. Mes cerfs-volants, en fin de compte, c'est que le support. Ce qui m'intéresse, c'est voir comment ma peinture, elle réagit avec la lumière. Il faut t'associer au vent, mais des fois, c'est le plus caractériel de mes collaborateurs. C'est un jeu, mais c'est un jeu sérieux. Depuis 45 ans, Michel parcourt la planète pour exposer ses peintures dans le ciel, qui, l'espace d'un moment, devient la plus grande galerie d'art au monde. Voler tout seul dans son coin, c'est bien, mais c'est vrai que la magie des festivals, quand t'as plein de plasticiens qui sont là, qui se sont donné rendez-vous à un lieu, puis d'un seul coup, la brise est bonne, c'est comme une éclosion, comme des anémones de mer qui vont s'ouvrir, et ça, ça fonctionne bien. Mais justement, ces moments sont rares, alors quand ils sont présents, ils sont vraiment magiques. Dans son atelier situé à Tours, chef lieu de l'Indre-et-Loire, Michel découpe, coups et peints, avec pour seule contrainte, les limites de son imagination. Les cerfs-volants, ils sont immenses dans ma tête. Quand j'enlève les jonsois, ils sont trop grands à l'atelier, et il y a une chose, le fait de les mettre en l'air, il y a une certaine humilité, ils sont toujours petits dans le ciel. Dans sa caverne d'Ali Baba, cet artiste a créé un véritable bestiaire d'animaux fantastiques et atypiques. Ça, c'est un dragon chinois. Ça, c'est un cerf-volant typique de Bali. C'est un grand-duc. Ces cerfs-volants-là, c'est au-dessus des rizières, c'est plutôt des aphorauchers. Au départ, c'est des cerfs-volants qui devaient faire peur aux vrais oiseaux. Le cerf-volant a été inventé en Chine, il y a 2500 ans, sous la forme d'un dragon. Le reptile légendaire a directement inspiré le mot cerf-volant, qui s'écrivait autrefois « cerf-volant ». En latin, « cerf » désigne un serpent. En catalan, c'est l'étoile de Filante, Estelle. En Colombie, c'est Papa Gaillot, c'est le perroquet Mulcair. En Allemagne, c'est Draon, c'est le dragon. L'avantage, c'est que le cerf-volant, c'est un objet universel. A l'origine, les Chinois en ont fait une utilisation militaire. Le cerf-volant portait des messages, effrayait les ennemis ou évaluait des distances. Par la suite, les cerf-volants ont permis aux scientifiques d'étudier la météo en altitude et de mettre en évidence la présence de l'électricité dans les orages. Aujourd'hui, le cerf-volant revêt un caractère essentiellement ludique et toujours plus spectaculaire. Le record du monde, c'est Peter Lynn. Ça représente le monde et ça doit faire la taille de deux terrains de foot. C'est vraiment un très beau spectacle. Dans la tête des gens, on a rempli le ciel. Et ça, c'est un plaisir formidable. Là, je suis en train de préparer mes supports. Alors la matière que j'utilise, c'est une toile de spi. C'est une toile qu'on utilise sur les voiles d'avant de bateau ou sur les parapentes. C'est un matériau léger et qui est très, très solide. Et surtout, il est pliable, il est rangeable et je peux me déplacer avec. Je travaille plutôt comme quelqu'un qui ferait du vitrail que comme un peintre de chevalet. Là, j'ai fini le montage de mes bords d'attaque et de mes bords de fuite. Et là, maintenant, c'est direction la machine à coudre. C'est facile, mais il faut bien régler la machine. Je n'ai pas fait d'école de couture, mais après avoir fait les arts décoratifs et les beaux-arts, je suis rentré à l'école Boulle. À l'école Boulle, il y a une section tapissier qui est quand même conséquente. On ne fait pas que du meuble. Et c'est vrai, ce que j'ai appris à l'école, je m'en sers tous les jours. L'école Boulle, c'est l'établissement le plus prestigieux et complet pour se former au métier d'art. Michel a suivi un apprentissage exigeant destiné à servir son premier amour, la peinture. Moi, j'étais quelqu'un de très timide. J'étais quelqu'un de très introverti et j'ai été un peu dyslexique. Et je peux vous dire que c'est défendre mon travail qui m'a permis de m'exprimer. Je ne fais pas ça pour que ce soit artistique. Je fais ça parce que c'est une nécessité que je fasse. Je suis à l'âge de la retraite depuis un moment. C'est le temps qui me manque. L'âge n'a rien à faire là-dedans. Moi, j'ai l'impression d'être un gamin. J'ai l'impression de débuter tout le temps. Tant que je serai capable de manier un pinceau, tant que mes yeux me suivront et tant que j'arriverai à évoluer dans l'après ou sur la plage, je ferai. J'ai l'impression d'être un pinceau, tant que j'ai l'impression d'être un pinceau, tant que j'ai l'impression d'être un pinceau.